Deuxième jour du Tour de France, on a loué des vélos, on en profite pour visiter Oessan et ces paysages du bout du monde. On est au phare du Créac, il fait un temps vraiment typique. Ça y est, on est à la pointe de Perne, c'est le point le plus à l'ouest de la France métropolitaine. Le paysage est complètement surréaliste, on dirait vraiment une autre planète. On voulait repartir cet après-midi, mais finalement la météo, on a décidé autrement et on va passer encore une nuit à Oessan. Mais certains ont la chance d'avoir une qualifiée à faire et peuvent voler dans les nuages. Après une deuxième nuit passée à Oessan, la météo s'améliore et on devrait pouvoir redécoller en début d'après-midi vers Saint-Brieuc. On a rencontré les agents à piste locaux qui nous ont expliqué les spécificités de l'aviation à Oessan. C'est ça, il y a une liaison commerciale matin et une nuit le soir. Plus avion-taxi, six préférences, passagers, presse le matin, poste, pharmacie, prélèvement sanguin et évacuation sanitaire. Le principe de base, c'est que tout petit ici, on apprend à se démermer tout seul, déjà d'une, autonome. Et chercher, les appuis, là où on les trouvait. La réalité, c'est une solidarité internationale, c'est que tu ne connais pas forcément les gens, mais tu sais qu'ils vont te donner tout le mal. Les records de non-avion, dans les 1.80, on en a parlé l'autre jour, il y a eu des 15 jours sans avion. 15 jours avec une brume, alors là, on peut tout. Le pire, c'est que quelquefois, c'est de ne pas te dégager ici, te dégager à Brest, et tu vas te trouver avec un point milieu qui est complètement au ras du sol. Un mur, tu peux encore faire des... ça va campagne, quoi. La campagne, c'est tout. Bon, mais on pensait pouvoir décoller cet après-midi, mais finalement, on a essayé de décoller deux fois, au-dessus de Oessan, c'était pas mal. Mais après, entre Oessan et le continent, il y avait vraiment trop de nuages bas, on n'a pas pu voir la côte, on n'a pas pu traverser. Donc, nous voilà revenus à Oessan, on va passer encore une nuit à Oessan. Il y a un dicton qui dit que l'avion, c'est un mode de transport rapide pour gens ne pas pressés, et je pense qu'aujourd'hui, il est plus vrai que jamais.